Bonjour et bienvenue au cours Matériaux nouveaux, un cours dédié aux étudiants de Master 2 en ingénierie des matériaux et des surfaces du département de sciences des matériaux SDM de la Faculté de génie mécanique et génie des procédés de l'université USTHB. Nous allons découvrir ensemble durant ce cours ce que sont les alliages à l'état semi-solide, leur mode d'obtention ainsi que leur propriété et nous finirons par citer quelques applications industrielles. Si le mode d'élaboration des alliages métalliques dans le but de fabriquer des pièces mécaniques est intimement lié à l'historique thermomécanique, regardons ensemble quelle est la nouveauté dans l'industrie du semi-solide. Tout au début, lorsque les alliages sont à l'état liquide, leur mise en forme est rendue possible du fait de leur faible viscosité, soit de leur capacité à remplir les formes complexes d'un moule d'une pièce mécanique donnée. Ce résultat à l'état solide serait obtenu si, à partir d'un bloc solide, on se forcerait à usiner jusqu'à obtention du produit fini, un travail long, pénible et coûteux en outils de coupe. Si la solidification conventionnelle consiste à refroidir l'alliage depuis son état liquide, en revanche, dans la technologie du semi-solide, l'alliage est maintenu dans un état ni liquide ni solide, soit à un état semi-solide ou pâteux. Pour apportir à cela, il suffit de se rappeler que durant la solidification, il y a apparition de germes solides de phase primaire au niveau des zones d'échange thermique, et ces germes seront distribués dans tout le volume de la solution. L'apport thermique durant la solidification ne servira pas seulement à créer la phase solide, mais également à la faire croître. La croissance de la phase solide, qui est un processus thermo-activé, est dépendante non seulement de la température générale de la solution, mais également à sa variation durant la solidification. Plus cette variation sera lente, donc plus le refroidissement continu sera lent, plus la structure de la phase solide aura le temps et l'apport calorifique pour croître. Le squelette de la phase solide ainsi créé se renforcera durant la solidification, et la phase liquide se trouvera piégée dans ce squelette solide. Ce mélange aura une propriété mécanique qui indiquera si la mise en forme à cet état sera faisable ou pas. C'est la viscosité. Nous devinons tous que cette viscosité sera tributaire du mouvement de la phase liquide dans le squelette de phase solide, et qu'un compromis entre les phases solides et liquides s'impose pour mener à bien la mise en forme. D'un point de vue économique, si 100% de l'état liquide nous oblige à dépenser en énergie thermique pour la fusion des alliages, l'état semi-solide se présente comme une alternative au coût élevé de production des pièces à haute température. Si nous pouvons réduire de plusieurs dizaines de degrés l'alliage avant mise en forme, la facture globale sera également réduite. Maintenant que ce mélange solide-liquide est dépendant de l'historique thermomécanique durant la solidification, il y va également de la distribution des phases puisque le mouvement de la phase liquide crée la convection, et donc une répartition des phases. Nous verrons plus loin que la répartition des phases solide et liquide dépendra de l'agitation de la solution durant la solidification. En observant l'évolution de la structure durant la solidification, le paramètre agitation intervient directement dans la morphologie de la phase solide. Pour mettre en valeur cela, un refroidissement à faible vitesse accompagné d'une agitation, donc d'un cisaillement, du bain, permet d'obtenir des structures dendritiques moins prononcées, soit avec des bras secondaires et tertiaires en moins. Le but de cette transformation géométrique étant de rendre le squelette de phase primaire solide durant la solidification moins résistant à la mise en forme. On comprend bien que si le squelette est dense et avec une surface spécifique élevée, il sera plus résistant au changement de forme et la mise en forme dans ces conditions nécessitera un effort colossal, soit une contrainte de pression dans le cas du forgeage assez élevé pour aboutir au produit fini. Le comportement réologique de l'alliage à l'état semi-solide est tributaire de la morphologie de ses constituants. Maintenant, si les phases en présence sont la phase liquide et la phase solide, cette dernière aura un effet variable sur la réologie globale, puisque la phase solide observe une évolution durant la solidification. De plus, si un changement structural a lieu tel que celui qui résulte d'un cisaillement, la réologie globale se verra également modifiée. On parlera alors de comportement réologique des alliages à l'état semi-solide. Pour comprendre ce phénomène, reprenons le processus de solidification qui a eu lieu durant le refroidissement continu. Au niveau de la paroi du moule, là où le transfert de chaleur est plus intense, les germes de phase solide apparaissent de façon globulaire. Puis, se métamorphose en forme de dendrite comme des flocons de neige. L'échange thermique entre la paroi et le cœur du moule, suivi de l'échange de matière, font orienter de façon colonaire la croissance de la dendrite, soit une croissance orientée telle qu'illustrée en A. Et ceci jusqu'à ce que le flux de chaleur soit orienté en 3D au niveau du cœur du moule, ce qui va entraîner une croissance en toute direction des bras de dendrite. En reprenant la création des dendrites, nous pouvons modéliser la distribution de la température au niveau de la paroi du moule par une courbe croissante depuis la paroi du moule jusqu'au cœur du bain liquide. Certes, il est vrai qu'au niveau de la paroi, nous sommes à une température inférieure à celle du cœur et que c'est à ce niveau que nous avons une zone où existent les phases liquides et solides telles que décrites par le diagramme de phase. La zone notée solide dans le graphe B est celle où l'alliage est complètement solide, tandis que la zone notée liquide est celle où le liquide n'a pas encore entamé sa solidification. Évidemment, entre ces deux zones, vous aurez compris que coexistent les phases solides et liquides, c'est-à-dire la zone de l'alliage à l'état semi-solide. À une autre échelle, quand on observe la distribution de la température de la paroi du moule jusqu'à l'intérieur du bain, on la relie à la distribution de la composition grâce au diagramme de phase et ceci nous amène à la figure C. On peut lire que sur le domaine semi-solide entre XE et XL, sur la figure C, les compositions de la phase liquide ne sont pas égales puisqu'en fait, la température dans cette zone n'est pas partout égale, comme illustré à la figure B. En observant la figure B, la distribution de la température est telle qu'elle est plus faible en parois qu'au cœur, soit logiquement la fraction solide est plus élevée en parois, c'est-à-dire à la partie la moins chaude qu'au cœur. Nous pouvons même anticiper, sur la réologie de l'alliage dans ces conditions, et dire qu'en parois, la viscosité de l'alliage est nettement plus élevée qu'au cœur du moule. Cette distribution de la viscosité a une influence directe sur le comportement de l'alliage durant sa mise en forme. Nous verrons plus loin comment remédier à cela en proposant une morphologie différente de la phase primaire. En solidification dendritique, les bras primaires des dendrites semblent orientés de façon préférentielle selon le transfert thermique. Des bras secondaires et tertiaires des dendrites, étant dans un environnement où le transfert de chaleur n'a pas de chemin préférentiel, étant donné que nous sommes loin de la paroi du moule, ceux-ci vont croître en 3D. Puisque la première variation de la température a été la surfusion responsable de la germination et croissance des dendrites, la phase finale de solidification se résumera en la coalescence des dendrites jusqu'à la dernière goutte de liquide solidifiée. Le squelette ainsi formé est trop résistant pour pouvoir être projeté dans un moule de forgeage et pour mettre en forme une structure dendritique, l'énergie de déformation plastique doit être énorme. Une étude plus poussée permet de conclure que la déformabilité d'une structure où la phase solide est dendritique est dépendante de l'espace interdendritique. En fait, plus cet espace est grand et plus la structure globale est malléable. Pour que la phase solide primaire soit libre de circuler, il faudra qu'elle baigne dans une phase liquide. La mobilité de la phase solide est dépendante de la proportion de liquide. Et cet espace entre les dendrites à travers lequel circule la phase liquide est fonction de la vitesse de refroidissement. On dit que l'espace interdendritique est inversement proportionnel à la vitesse de refroidissement, car si celle-ci est certes responsable de la germination de la phase solide, mais pour sa croissance, la croissance de la phase solide, l'apport énergétique à grande vitesse de refroidissement est faible, ce qui va empêcher la structure solide de croître. Il faudra retenir que la grande vitesse de refroidissement favorise la germination de la phase solide par rapport à sa croissance et que la faible vitesse de refroidissement favorise la croissance de la phase solide à sa germination. Maintenant que nous avons cerné la technologie du semisolide dans le cas dendritique, intéressons-nous aux changements morphologiques que pourrait obtenir la phase solide. Nous savons que conventionnellement la phase solide adopte une forme dendritique. Ceci est réalisé lorsque la phase liquide n'est pas agitée. Maintenant, en imposant une forte agitation de la phase liquide, c'est-à-dire un brassage à forte vitesse dans la solution, un phénomène mécanique sera créé et modifiera la forme globale de la phase solide. Ce qui va arriver, c'est une variation de la vitesse de l'écoulement au niveau des bras de dendrites et comme la variation de la vitesse affectée à une masse donnée, celle du bras de dendrites, engendrera une force, ce sera cette force qui arrachera le bras de la dendrite du corps même de la dendrite. Cette force de cisaillement est celle que nous recherchons pour modifier la structure de la phase solide. Ajoutons à ce phénomène que les régions dominées par les dendrites secondaires et tertiaires sont riches en solité, tel que mentionné dans le diagramme de phase. Ces régions riches en solité ont des températures de fusion inférieures à celles des régions moins riches selon le diagramme de phase, ce qui pourrait nous laisser conclure que pour se débarrasser des ramifications secondaires et tertiaires, une agitation à une température élevée dans le domaine solide plus liquide ramènerait la phase solide à une ramification moins prononcée. Nous avons cité auparavant la solidification conventionnelle dendritique. La nouveauté dans ce cours est les mécanismes d'obtention d'une structure non dendritique dont l'aréologie a évolué. On parlera de réostructure ou structure réocoulée. Tout au début de la solidification, c'est-à-dire dès que la phase solide apparaît dans le bain liquide durant le refroidissement, la morphologie de la phase germée adopte une structure dendritique au fur et à mesure que le refroidissement se prolonge. Cette morphologie croît jusqu'à adopter des ramifications en trois dimensions qui sont alimentées par apport de solité depuis la phase liquide jusqu'à la surface des dendrites. Rappelons que la solution liquide initiale est brassée, c'est-à-dire qu'une agitation mécanique de la solution est imposée, et ce, pendant la durée de solidification. Cette agitation agit en fait comme un cisaillement qui va briser le réseau de dendrites créé durant la solidification, c'est-à-dire que ce réseau passera d'un état de squelette structuré en 3D à une structure éclatée de formes moins ramifiées en trois dimensions et de structures plus fines selon l'intensité du cisaillement. L'intensité du cisaillement n'est pas suffisante pour modifier la structure puisque le temps de cisaillement lui aussi a un effet sur la destruction de la structure. Le cisaillement créé par la vitesse d'agitation de la solution est modélisé par une contrainte de cisaillement permanent, ce qui oblige la structure à subir un fluage à haute température qui déformera les dendrites jusqu'à leur rupture. Un autre paramètre énergétique est à prendre en considération, c'est celui de la vitesse de refroidissement. Nous avons su plus haut que le maintien à haute température permet une redissolution des terminaisons des dendrites secondaires et tertiaires puisque selon l'usagramme de phase, les fortes concentrations en soluté ne peuvent rester à l'état solide. Ce paramètre va donc aider au maintien de la phase liquide qui va elle-même, durant l'agitation, avoir le rôle de « nettoyer » l'espace interdendritique et éroder les ramifications secondaires et tertiaires, c'est-à-dire de les éliminer tant que le cisaillement est maintenu. Ce rinçage, si je peux me permettre, de la dendrite soumise au cisaillement continu va la soulager des ramifications terminales et moins résistantes mécaniquement. Et comme le traitement est à haute température, le processus de croissance est toujours maintenu, d'où la morphologie gonflée de la dendrite résultante appelée rosette. On voit bien à ce niveau la différence entre la dendrite B et la rosette C, ce qui conduira à un squelette B différent de celui créé avec la rosette. On devine que la résistance du nouveau squelette est plus faible vu que la rosette présente une surface spécifique plus faible que celle que possède la dendrite B. Le processus de changement de morphologie de la phase solide se poursuit en permettant d'accroître davantage les dimensions de la rosette. On se rappelle que le cisaillement est intense et la vitesse de refroidissement faible. Ce qui finira par donner une structure sphéroïdale en forme de bille, que nous appelons la structure réocoulée finale, qui ne pourra subir d'autres transformations. Nous avons, grâce à la manipulation des paramètres thermomécaniques, à savoir la vitesse de refroidissement et la vitesse de cisaillement, modifié la géométrie de la structure, passant de l'état dendritique à l'état sphéroïdal. La propriété mécanique qui nous intéresse dans la caractérisation de ce type de structure est la viscosité. Pourquoi ? Et bien parce que le but de créer ces structures est de pouvoir remplir les moules de formes plus ou moins complexes avec un alliage à l'état semi-solide. La relation entre la viscosité et la structure a fait l'objet de nombreuses études et les résultats sont très prometteurs pour les travaux de demain. Alors, à titre indicatif, nous comparons deux structures réocoulées d'un alliage éteint-plomb à 15% de plomb. Cet alliage a été refroidi jusqu'à une fraction solide de 45%, donc 45% de solide et 55% de liquide. Et une fois cette température atteinte, on la maintient pour que la fraction solide reste constante, c'est-à-dire à 45%. Et on procède à un cisaillement intense comme étudié plus haut dans le cours et on observe l'évolution de la structure. Les deux images illustrent l'effet du temps de cisaillement sur la morphologie finale. On voit bien que les terminaisons d'endritique dans le cas du cisaillement à 230 secondes moins 1 pendant 730 secondes à gauche ont quasiment disparu pour un cisaillement plus prolongé à droite. Vous devinez que la surface spécifique à droite étant plus faible, on sera plus à l'aise en mettant en forme une réostructure à faible surface spécifique. D'où le but de bien cisailler à haute vitesse et pendant un temps suffisamment long pour obtenir la phase primaire en forme de sphéroïde. En parlant justement de viscosité, on a appris qu'elle dépendait de la morphologie de la fraction solide, c'est-à-dire de son état de surface ou sa surface spécifique. Cependant, pour une fraction solide donnée, si le cisaillement est intense, le squelette de dendrite se retrouvera à un état éclaté et ceci réduira de manière significative la viscosité globale. En d'autres termes, la structure sera à cet état de cisaillement intense plus fluide, donc plus apte à être moulée, puisque c'est la fluidité de l'alliage qui est recherchée durant la mise en forme. Contrairement aux faibles vitesses de cisaillement, lorsque la structure garde son squelette ramifié en trois dimensions, la viscosité globale est assez élevée et la mise en forme, surtout dans les moules complexes, semble quasiment impossible. Un autre résultat vient confirmer nos propos, c'est la vitesse de refroidissement. On a vu auparavant que plus celle-ci est élevée, plus l'état dendritique de la structure est prononcé, ce qui augmente la viscosité globale. Par contre, pour de faibles vitesses de refroidissement, les hautes températures suffisent à faire fondre les ramifications de la phase primaire, étant donné que celles-ci sont riches en solité, telles que mentionnées sur le diagramme de phase. Je rappelle que dans le diagramme de phase, le taux de solité augmente dans la phase solide durant le refroidissement. Une fois que nous avons préparé notre structure à la mise en forme, deux choix se présentent. Une mise en forme par injection de l'alliage à l'état semi-solide, ou en d'autres termes, le tixomoulage, et un processus de forgeage à l'état semi-solide, ou tout simplement le tixoforgeage. Le procédé de tixomoulage s'apparente au moulage par injection, durant lequel le matériau est élaboré à l'état semi-solide, c'est-à-dire qu'on choisira selon le diagramme de phase la fraction solide désirée, en ciblant la composition chimique et la température, puis on décidera du traitement mécanique à imposer, c'est-à-dire de la vitesse de cisaillement, qui va nous donner la forme finale, idéalement sphéroïdale, de la phase primaire. Il s'en suivra le chargement de l'alliage dans la chambre d'injection. Je voudrais attirer votre attention que ce protocole expérimental est délicat, du fait que même la chambre d'injection doit être portée à haute température pour éviter tout traitement thermique supplémentaire au matériau. Il s'en suivra la mise en forme par injection du matériau à l'état semi-solide grâce à une pression d'injection, qui est certes supérieure à celle du moulage par injection à l'état liquide, mais pas infinie telle que dans le cas du forgeage. Et finalement, la pièce est obtenue, puis traitée en surface. Le second choix de mise en forme qui se présente dans le cas des alliages à l'état semi-solide est le tixo-forgeage ou le forgeage à l'état pâteux des alliages. Nous commencerons d'abord par préparer l'alliage à l'état semi-solide, une méthode déjà citée dans le cas du tixo-moulage. Il s'en suivra une mise de l'alliage pâteux entre les deux moules de forgeage. Une mise en forme en appliquant une force sur le moule mobile pour finalement récupérer la pièce finie et la traiter en surface. Les microstructures obtenues dans les échantillons écrasés par tixo-forgeage laissent apparaître une distribution assez uniforme entre le cœur et la périphérie des échantillons écrasés. Nous avons pris l'exemple de l'alliage aluminium A356 déformé à l'état semi-solide jusqu'à 50% à une température T égale à 585 degrés C sous une contrainte de 42 kPa. La question qui se pose est, est-ce que nous aurions pu avoir un résultat meilleur, je parle bien sûr de la répartition de la phase solide dans tous les échantillons, c'est-à-dire du cœur à la périphérie ? La réponse est oui, car nous aurions pu appliquer une charge bien plus importante qui aurait obligé les particules solides à migrer du cœur à la périphérie de façon homogène. Contrairement à ce résultat, une charge imposée très faible aurait pu déformer l'alliage à l'état semi-solide, sauf que la ségrégation de la phase liquide serait plus prononcée en périphérie qu'au cœur. Car le liquide a plus de facilité à se déplacer que les particules de phase solide. Un tel résultat a pu être démontré au laboratoire lorsqu'une éprouvée de traction a été élaborée par Tixomoulage, dans le cas du premier procédé de mise en forme. Il a été proposé qu'un problème de mobilité des particules dans un liquide expliquerait la distribution des phases lors de la mise en forme. Finalement, la technologie du semi-solide s'est avérée une alternative à la métallurgie conventionnelle de mise en forme, et ce, surtout, pour les alliages légers d'aluminium et de magnésium. Alors, on parle de pièces pour l'industrie automobile, telles que les cachecules buteurs, les jambes des roues, des accessoires d'outils sont également proposés, telles que les manches d'outils de serrage, et finalement, des boîtiers d'accessoires électroniques qui sont aujourd'hui fabriqués en alliages légers. Merci. 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 Merci.